On va aller tout de suite réaliser une entrevue qu'on aurait dû faire la semaine dernière, mais contrainte de temps et importance du sujet, je vous dirais, en fait en sorte que j'aimais mieux remettre ça à cette semaine et avoir un peu plus de temps pour faire ce qu'on avait à faire là-dessus. On parle avec Mme Gaëtan Marquis, qui est grand-maman. Dans sa famille, il y a des enfants qui sont atteints du syndrome de Morquio type A. Ils se battent pour que le gouvernement aide au paiement du seul médicament qui pourrait retarder la progression de cette maladie rare. Les jeunes Loïc et Luca et leur famille de Kamouraska ont aussi les yeux rivés sur ce dossier-là. Donc c'est un syndrome qui a frappé dans notre région. Bonjour Mme Marquis. Bonjour M. Saint-Pierre. Mme Marquis, lorsqu'on parle de Loïc et Luca, est-ce que ce sont vos petits-enfants ça ou est-ce que ce sont d'autres enfants qui sont atteints du même syndrome? Non, exactement. Loïc et Luca Bouchard sont les enfants de mon fils, Pierre, le plus vieux, et de Annick Levassar, ma belle-fille. Ils demeurent à Kamouraska, voilà. Bien. C'est un syndrome qui présente quoi comme conséquence, si on veut, pour les enfants? Bon, le syndrome de Morquio type A est une maladie génétique orpheline ou maladie rare. Il y a de diverses façons de le dire, mais ça se résume à la même chose. Vous voulez savoir en fin de compte ce que ça représente dans leur vie, l'évolution de la maladie et tout. C'est que les symptômes apparaissent assez tard au moment où l'évolution, le développement de l'enfant diminue et où il y a des retards de motricité aussi accentués. Donc on s'en aperçoit vers deux ans, deux ans et demi à peu près. Avant que le diagnostic sorte, des fois ça va à trois ans, ce qui explique la présence du deuxième enfant qui est déjà là au moment du diagnostic. Ce que ça fait, c'est que, bon, voilà, c'est une maladie très invalidante du fait que c'est une enzyme qui leur manque dans l'ADN ou dans le système, en tout cas je ne suis pas généticienne, mais bon. Puis ce qui génère justement, les os prennent trop de place dans leur corps pour parler de façon régulière, de façon facile pour nous. Alors voilà, ça atteint les muscles aussi, ce qui fait qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à la marche, beaucoup de difficultés à monter les escaliers, ils ne peuvent pas participer à tous les sports qu'ils aimeraient comme les autres enfants. En plus, ça génère de très fortes douleurs au niveau des hanches et ce qui les amène à subir malheureusement de grosses opérations orthopédiques qui doivent valoir une petite fortune, entre autres, comme Loïc, à 5 ans, ils ont dû subir une fusion cervicale des vertèbres cervicales, bien entendu. Et puis c'est une opération qui durait 8 heures à l'hôpital de Montréal avec 5 spécialistes. Alors imaginez, plus le risque encouru par ces chirurgies-là. Mme Marquis, la question qui nous ramène au vif de cet entretien-là, c'est qu'il y a un traitement vital, dit-on, qui est disponible mais qui n'est pas couvert par l'assurance maladie. Ce traitement vital-là, il est disponible ailleurs qu'au Canada ou ailleurs qu'au Québec ou il est disponible ici mais pas couvert? Je ne sais pas si il est couvert dans d'autres pays, par contre je peux vous dire qu'ici au Canada, le Vimizim, puisqu'on va l'appeler comme ça par son nom, il a été approuvé par Santé Canada en juillet 2014, donc juillet dernier. Et puis il a été approuvé dans plusieurs autres pays, je pense qu'il y en a 6 ou 7 dans le monde, donc ce qui veut dire que son efficacité est quand même assez bonne, j'imagine. Et puis le fait que suite à ça, après l'approbation, ça veut dire qu'il peut être distribué, il peut être prescrit par le Vimizim pour les patients atteints, sauf qu'après ça, la difficulté est de le faire rembourser par nous, c'est la RAMQ, dans les autres provinces c'est une autre façon de faire. Il semblerait pour le moment que c'est du cas par cas dans chaque province, mais je ne pourrais vous le dire. Bien, mais ici au Québec, est-ce que c'est catégorique, on ne rembourse pas? Disons que par la RAMQ, oui, c'est catégorique. En février dernier, l'INES, qui est l'Institut national d'évaluation en santé et services sociaux, qui, eux, évalue les médicaments pour recommander au gouvernement le remboursement ou non par la RAMQ, a jugé que de façon thérapeutique, et non pas, on parle même pas d'argent, c'est de façon thérapeutique qu'ils ont jugé que les médicaments n'étaient pas tout à fait assez performants. Mais nous, on a une généticienne du nom de Gail Ouellet, qui est directrice générale du RQMO, Recomptement québécois des maladies orphelines, qui nous chapeaute là-dessus, nous a expliqué que normalement, les médicaments pour maladies orphelines, comme celle-là, ou comme toutes les autres, devraient avoir une évaluation différente des autres médicaments de maladies courantes, pour la simple et bonne raison que c'est pas la même façon d'évoluer de la maladie, et qu'il n'y a aucun médicament qui peut guérir, si ce sont des maladies incurables, mais comme dans le cas du Morquio, les patients comme celle-là, ou comme toutes les autres, devraient avoir une évaluation différente des autres médicaments de maladies courantes, pour la simple et bonne raison que c'est pas la même façon d'évoluer de la maladie, et qu'il n'y a aucun médicament qui peut guérir, si ce sont des maladies incurables, mais comme dans le cas du Morquio, les patients atteints ont toutes leurs facultés intellectuelles et cognitives, ils sont même très intelligents, je parle de mes petits-enfants, puis les autres aussi probablement. Dites-moi, Mme Marquis, on dit qu'à Saint-Alexandre de Kamouraska, et là je me réfère à un texte de Stéphanie Gendron, qui date du 8 mars passé, on dit qu'il y a quand même deux autres enfants de Saint-Alexandre qui sont traités avec ce médicament-là depuis trois ans, donc ça veut dire que cette famille-là débourse pour le médicament, c'est bien ça? Non, c'est simplement qu'eux, ils ont pu avoir accès à l'étude ou l'essai clinique, c'est une façon de nommer la chose, qui a été fait par la compagnie qui a fabriqué ou qui a trouvé le médicament en question. Alors les personnes comme elles qui ont eu accès à l'étude, ce que Loïc et Lucas n'ont pas pu avoir parce qu'il fallait avoir cinq ans minimum et ne pas avoir besoin d'une chirurgie, Loïc avait cinq ans mais avait besoin de sa fusion cervicale, n'a pas pu embarquer sur l'étude, ces personnes-là peuvent l'avoir par le biais de la compagnie biomarin jusqu'à décembre ou novembre à peu près. Mais bon, après, si la RAMQ ne rembourse pas, c'est incertain qu'ils vont pouvoir continuer. Et c'est un médicament qui doit être toujours continué à être donné parce que l'enzyme ne s'accumule pas dans leur système. Comme Loïc et Lucas, ils l'ont présentement par dérogation par le biais du Dr John Mitchell, hôpital de Montréal pour enfants, qui ont demandé une dérogation et par le biais d'une compagnie d'assurance privée, ont accepté de faire eux aussi un essai d'un an avec Loïc et Lucas. Mais ça ne nous assure pas qu'après un an, l'assurance privée va pouvoir continuer. Alors que si la RAMQ accepte de rembourser la problématique et la facilité qu'on aura, c'est que les compagnies privées devront elles aussi rembourser. Oui. Est-ce que ça ne vous donne pas, et quand je dis vous, je pense à tous ceux qui s'intéressent à ce dossier-là et à cette maladie orpheline-là, mais dans votre cas particulièrement, celui des enfants... Loïc et Lucas, oui. Loïc et Lucas. Le fait qu'on donne la médication pendant un an, est-ce que, comme on dit, ça ne met pas le pied dans la porte ? À savoir qu'après un an, si les résultats sont intéressants, voire satisfaisants, comment on pourrait se justifier de mettre fin à un traitement comme celui-là ? Ben, il resterait toujours la décision, selon le suivi qui sera fait par les médecins et tout, l'équipe médicale, de voir avec la compagnie. Alors que si la RAMQ acceptait de rembourser, ben là, à ce moment-là, il n'y aurait plus de problème. On serait, on serait certain que les compagnies soient obligées de suivre. Et c'est tellement important, quelque part, pour que ces enfants-là, étant donné qu'ils sont intelligents, enfants ou un peu plus adultes, qu'ils sont intelligents, s'ils peuvent avoir plus de motricité, pas se retrouver en fauteuil roulant, comme la plupart des cas le font, parce qu'ils ne sont pas capables de se mobiliser sur une longue route ou sur une même... Il y a quelques mètres seulement, 40 mètres, je crois, peu importe les chiffres. Ils ne seront pas à la charge de l'État. Ils vont être très autonomes. Ils vont être payeurs de taxes, comme tout le monde, au lieu d'être... Parce que ce qu'on n'a pas dit depuis le début de l'entrevue, c'est que le médicament en question coûte 200 000 $ par année par patient. Les chiffres, je ne m'embarquerai pas dedans pour la simple et bonne raison que je vous ai... Moi, j'ai posé la question, justement, à la personne dont je vous parlais, qui est DG ou RQMO, là. Puis elle m'a dit, c'est très relatif à chaque personne, tout dépendant de la gravité de l'atteinte, du pourcentage d'enzymes qui développent ou pas, du poids, etc., etc. Il y a plusieurs critères. C'est pour ça qu'on voit passer plusieurs chiffres. Puis, oui, ça peut paraître beaucoup, mais il y a au maximum 30 personnes dans la province de Québec qui sont susceptibles de l'avoir. Alors, au bout du compte, ça ne peut représenter même pas un pourcent du budget de santé du Québec. Et ça nous ramène, Mme Marquis, puis on va conclure là-dessus, ça nous ramène à cette situation dans laquelle se retrouvent, la plupart du temps, des enfants et des parents surtout. Et quand je dis des parents surtout, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'enfants, on parle d'enfants à charge de la part de leurs parents. Lorsqu'il est question de maladies orphelines, donc des maladies pour lesquelles il y a bien peu de recherches, et évidemment des solutions qui coûtent de petites fortunes et qui souvent ne sont pas couverts, comme on vient de démontrer par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Évidemment, nous, dans le cas du Morky, on a la chance, ou en tout cas le miracle d'avoir une compagnie qui en a développé un médicament. Alors, la recherche se poursuit aussi pour augmenter son efficacité et tout et tout. Alors, ce serait tellement aberrant de ne pas pouvoir y avoir droit, là, parce que peu de personnes peuvent se payer ça, surtout dans le cas de mon fils ou de ma belle-fille où il y a deux enfants, et c'est souvent la problématique, parce que, comme je vous l'expliquais, ça prend du temps à diagnostiquer cette maladie. Est-ce que, parce que les gens, par exemple, qui sont au fait de la maladie de Tessac, dans le Témiscouata, entre autres, on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fait là-dessus, est-ce que c'est une maladie où il y a nécessairement gêne récessif pour que l'enfant en soit atteint, ou est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire, est-ce que c'est une maladie qui est contenue dans la géanologie de certaines familles, par exemple? Disons que, dans le cas du Morquio, pardon, excusez-moi, je suis un peu nerveuse, dans le cas du Morquio, il faut que les deux parents soient porteurs du gêne déficient. On a tout de suite gêne déficient dans notre ADN, semble-t-il, ce qu'on a appris. Alors, les deux parents doivent être porteurs. À la conception, il faut que les deux gênes similaires se croisent. Et encore là, il y a une possibilité sur quatre seulement pour que l'enfant développe la maladie plutôt que d'être porteur. Ça s'appelle la loterie génétique. – Absolument, madame. Merci, madame Marquis, d'avoir commenté ce dossier-là avec nous, en espérant que ça pourra se régler pour le mieux. – C'est moi qui vous remercie, monsieur Safier, de votre intérêt, d'avoir laissé du temps d'antenne pour que les gens soient plus mis au courant. Et s'ils veulent plus de détails, ils peuvent aller sur le site www.mavie-n'attend-pas-en-un-mot.ca, où là, il y a plusieurs reportages et témoignages de familles, dont la nôtre, qui sont impliquées pour faire connaître cette problématique. – Merci, madame. – Merci, monsieur Safier, bonne journée. – Gaëtan Marquis, qui est la grand-maman de ces enfants-là, Loïc et Luca, qui sont du Kamouraska.